Bien le bonsoir messieurs dames j'espère que vous allez bien bienvenue pour ma première vidéo huit jeux sous côté vous le savez sûrement je suis passionné par le monde du jeu vidéo et plus particulièrement par le monde du double A ce sont tous ces projets indés absolument incroyable innovants originaux mais qu'on ne connaît pas forcément parce que ce n'est pas avec les gros studios on parle beaucoup de très gros jeux call of duty battlefield mais ici je vais vous parler des projets sous côté des projets qui je trouve sont incroyables et que vous devez absolument connaître parce que quand ça va sortir ça va être incroyable ces dernières années ont été marqués par des sorties de jeux absolument révolutionnaire je pense à escape from tarkov ready or not j'ai pas d'autres exemples des projets qui étaient sortis de nulle part et qui ont tout pété voici les prochains pioneer ici on est sur un action mmorpg c'est inspiré de stalker de tarkov mais aussi de métro l'univers a l'air tout simplement incroyable c'est super beau c'est original moi j'adore cet univers post à peau et ici on est sur une campagne pve mais avec aussi du pvp on peut affronter d'autres factions et le monde est divisé en cinq régions certaines faisant plus de 10 km carré on va pouvoir explorer chaque région a soit un focus pvp soit pve et il ya aussi des dark zones où vous allez pouvoir affronter les autres joueurs et voler leur loot le tout avec des hubs communautaires pour se retrouver gérer vos équipements votre qg vos équipes c'est basé sur une île soviétique remplie d'anomalies l'objectif est de comprendre leurs causes ainsi que l'origine des marais bleus j'espère qu'il y aura des quêtes stylées c'est développé par jfx la sortie est annoncée pour cette fin d'année sur ps5 xbox series x et s et bien évidemment sur on aura différents styles de personnages mercenaires bandits gardiens explorateurs ou pionner et tout auront des différences de gameplay faudra donc jouer en équipe il y aura bien évidemment des raids des donjons différentes créatures ça s'annonce hyper ambitieux alors attention on ne connaît pas encore assez le studio on sait pas ce que ça donnera est ce que le projet va vraiment suivre et assumer ses ambitions on verra out of action alors déjà on le voit ici le style est complètement différent moi j'aime beaucoup la da est vraiment stylé on a un peu de cell shading comme dans 13 qui était un excellent jeu par la première version alors au début c'était tout simplement un prototype mais le développeur a commencé à partager des images sur twitter et ça a pété le gameplay a l'air incroyable on est sur des maps close quarter avec des modes de jeu assez simple du death match de la conquest ce qui est super intéressant c'est vraiment les mécaniques de gameplay on peut le voir la vitesse des déplacements les sauts les jump les glissades les roulades on a même du slow motion en multijoueur ça annonce des combats genre hyper musclé depuis la hype le jeu s'est vraiment développé on a pu le voir avancer très très vite il ya un petit mood un peu à la max pain dans les combats et ça annonce des 1v1 genre vraiment vénère tu vas pouvoir esquiver à la matrix c'est un artiste 3d qui bosse tout seul sur le projet depuis trois ans quand même lui ça fait plus de 20 ans qu'il est dans l'industrie il a bossé sur des jeux comme alien isolation planet side et c'était un peu son projet passion mais là je pense que ça va vraiment sortir en jeu c'est disponible en wishlist sur steam troisième jeu project z alors là on a un mélange des jeux que j'adore ici on est dans un pve de survie zombie hardcore en coop basé sur l'époque de la seconde guerre mondiale on bien évidemment on ressent le mood mode zombie de call of duty que personnellement j'adore les maps un peu à l'ancienne un zombie qui fait peur ici s'est développé sur unity et c'est aussi inspiré de left for dead et de tarkov c'est un petit studio allemand 314 art il a déjà sorti un jeu ça c'est toujours bon signe en 2016 qui s'appelle vengeance et qui a été super bien reçu alors ici on sera un groupe de survivants qui s'est craché sur une île nazi secrète et on va y découvrir un certain project z une arme de guerre développée sur place le jeu n'a aucune hud et tout est diégétique là on est dans le réalisme ça va être incroyable en plus de devoir survivre le jeu nous demande de construire et gérer notre propre camp avec les ressources trouvées lors d'explorations on a donc une espèce de extraction looter le cancer de hub on pourra l'améliorer crafter des armes et des équipements les kits de soins et compagnie et votre camp devra être géré et entretenu donc ici le jeu a vraiment pour ambition de dépasser le simple jeu de zombies et de vraiment créer tout un univers ça s'annonce vraiment cool le jeu est disponible en wishlist sur steam moi je trouve ça vraiment cool qu'il n'y ait pas de hud et que ce soit vraiment en mode survie tu sais pas trop ce qui se passe le côté réaliste est vraiment chouette et surtout ce qui est important c'est que tu as un intérêt à chercher des ressources pour faire grandir ton camp la perspective d'évolution elle est quand même vachement intéressante il y aura bien évidemment un mode horde pour survivre face à masse zombies beautiful light on est sur l'unreal engine 5 c'est un jeu pv pvp 3 de type extraction shooter hardcore avec en plus des éléments d'horreur donc ça c'est vraiment le mood escape from tarkov vous savez vous avez une map du pvp que des joueurs vous devez récupérer des ressources voler les ressources de vos adversaires et sortir de la map c'est vraiment tarkov qui a quand même popularisé ça ces dernières années daisy qui a apporté ça au tout début et c'est vrai que c'est un mode de jeu qui est absolument stylé moi j'adore et je pense que c'est un peu l'avenir aussi et là de plus en plus de jeux vont partir là dedans je pense que le battle royale un peu moins et l'on sera dans l'extraction shooter ici l'atmosphère met l'accent sur l'immersion le gameplay tactique et le mystère au lancement le jeu proposera trois maps de deux kilomètres carrés avec des environnements apocalyptiques on aura des mécaniques de fps tactique hardcore avec des équipements spécifiques les lasers les lampes tactiques encore une fois il n'y aura aucun hud on est vraiment dans la simu et le réalisme ça s'annonce vraiment hardcore c'est un projet proposé par le studio deep world c'est un petit studio basé à genève de 12 développeurs et le développement est déjà entièrement financé donc ça va sortir pour l'orly access le jeu proposera un mode appelé raid ou 24 joueurs répartis en six squads de trois opérateurs et six monstres ont pour mission d'entrée de sécuriser et d'extraire un artefact ou de tuer tous les humains et ça c'est vraiment stylé parce que du coup vous avez aussi ce côté où vous pouvez jouer les monstres traquer les humains avec un gameplay qui est complètement différent et donc c'est pour ça qu'on a le pvp vp vous allez devoir affronter les autres soldats mais aussi d'autres monstres il faudra adapter votre gameplay en fonction de ça ça s'annonce intense chaque squad fera tout pour abattre les autres chaque mort signifie l'échec de la mission et la perte de tout l'inventaire avec ou sans coéquipiers à la fin d'une partie il faut tirer une fusée éclairante pour initier une extraction par hélicoptère il faut survivre jusqu'à son arrivée on aura une early access début 2024 pour 30 euros c'est dispo en wishlist sur steam ça vraiment ça va être chouette burning lands ah mes préférés vous connaissez ma passion pour les jeux de guerre et surtout sur des thèmes précis que ce soit la seconde guerre mondiale ou la guerre du vietnam développé sur l'unreal engine 5 c'est un jeu pvp inspiré d'autres jeux comme squad ou rising storm de vietnam que vous avez vu sur la chaîne principale il propose d'immenses maps le jouable jusqu'à 120 joueurs ça va être des batailles de zinzins le jeu se veut être une simulation de guerre accessible qu'on appelle sim semi réaliste et propose des systèmes de radio et locales localisées et d'autres outils d'échange d'informations tout est basé sur la communication avec un système de squad et de chat vocal vous avez ça un petit peu dans elle let loose personnellement je trouve que c'est les meilleurs jeux moi je suis plus trop intéressé par les multijoueurs en 6 contre 6 vous savez en mode domination deathmatch je trouve que ces jeux là apportent vraiment une autre dimension c'est incroyable pas mal de devs ont déjà bossé sur des jeux comme squad tarkov pubg ou encore le mode rhs pour arma 3 donc c'est plutôt rassurant vous avez bien évidemment les fameuses classes médic ingénieurs machine gunner ou anti tank les deux armées sont dirigées par un commandant c'est lui qui ordonne la coordination des opérations et qui va vous dire allez capturer tel point prenez position sur telle zone c'est super important de le suivre il ya des véhicules des soutiens aériens on peut piloter des bateaux des véhicules au sol les hélicoptères mythique et bien évidemment les frappes de napalm j'espère qu'il sera aussi bien que rising storm 2 parce que franchement c'était un banger malheureusement c'est un jeu qui est mort il n'y a plus personne dessus peut-être que burning lands va relancer la hype des jeux au vietnam no more room in l2 on retourne shooter du zombie mais cette fois ci dans un style complètement différent développer une fois de plus sur l'unreal engine 5 avec des beaux graphismes très belles lumières et surtout la possibilité de générer d'énormes maps cette fois ci c'est un jeu de zombies survival hardcore donc vraiment différent de project z jouable en cop jusqu'à huit joueurs et vous devez survivre dans un open world qui a basculé après une pandémie alors ici on se veut vraiment dans un jeu de survie hardcore aussi proche de la vraie vie que possible c'est lent il n'y a pas de seconde chance une morsure et c'est fini on suit des missions d'histoire pour trouver des ressources très limitées des munitions des kits de soins les zombies peuvent vous sentir il est capital que les joueurs communiquent en permanence il faut savoir que c'est la suite d'un jeu qui a été vraiment très très populaire le premier à tout casser pour l'instant le jeu est toujours en développant on n'a pas encore beaucoup d'infos mais il faut vraiment le suivre ce sera disponible sur pc et c'est dispo en wishlist steam the finals allez on change un peu d'ambiance et cette fois ci on fait tout péter c'est un projet très ambitieux développé sur l'unreal engine 5 qui sera gratuit en pvp avec quatre équipes de trois joueurs donc encore une fois c'est assez original on voit de plus en plus dans les fps en ligne on a beaucoup de petites squads qui s'affrontent dans les mêmes maps c'est un petit peu une alternative au battle royale la map est 100% destructible vous allez pouvoir créer votre propre passage piéger vos adversaires et on le voit avec l'unreal engine le jeu est juste magnifique en plus de ça c'est un des studios qui me fait le plus rêver en ce moment qui s'appelle un barque c'est un studio assez jeune qui a ouvert en 2018 mais en fait derrière se cache de très grosses têtes patrick sauderland ex ceo exécutif chez dice puis y est c'est le studio qui possède beaucoup d'anciens développeurs qui avaient bossé sur les anciens battlefield et battlefront qu'on a tous kiffé ils se sont un peu émancipé du triple a et ont créé leur propre studio pour créer leur propre jeu indé va falloir leur donner de la force ok le concept c'est qu'on participe à une compétition de combats virtuels en arène l'objectif est de se battre pour la fame l'argent et les sponsors c'est un truc de youtube c'est un concept inspiré un peu de hunger games ça se veut très coloré très fancy franchement ça fait du bien le joueur doit récupérer des caisses de cash qui spawn dynamiquement sur la map et une fois trouvés il doit les apporter à un point d'extraction encore une fois le système d'extraction il faut défendre sa position le temps l'extraction pendant que toutes les autres squads essayent de vous piller à la fin du temps à partie la team avec le plus de cash gagne on n'est plus tant sûr il faut tuer les autres adversaires il ya des missions il faut prendre les caisses il faut extraire et du coup c'est super important parce qu'il ya beaucoup de gens qui comprennent pas et ce jeu a fait une bêta et en fait c'est un peu flop les gens n'ont pas trop compris le concept mais ça fait partie des jeux si tu te plonges pas vraiment dedans et que tu t'intéresses pas tu passes à côté du concept et du coup tu y joues comme si c'était un énième call off et c'est vrai que bah du coup c'est pas hyper intéressant parce que c'est pas le propos du jeu ici ça se veut très dynamique et nerveux on peut interagir avec des items sur la map vous avez des tyroliennes placées sur les toits vous pouvez modifier la map à vos envies casser des murs poser des obstacles ça sort en fin d'année sur pc ps5 series x et s et franchement c'est à surveiller de très près united 1944 ah vous savez j'adore les jeux de guerre la seconde guerre mondiale je sais pas encore une fois développé sur l'unreal engine 5 c'est un jeu 100% multi joueurs basé à l'époque de la seconde guerre mondiale la spécificité c'est qu'ils veulent vraiment vous faire ressentir la guerre le jeu a en son coeur de gameplay la stratégie la logistique et l'adaptation ça se joue en 16 contre 16 sur trois grandes maps ultra détaillées au début de la partie on commence avec une arme de base uniquement on peut loot des ressources ou chercher et détruire des coffres forts contenant des documents secrets qui vont vous permettre de créer un avant-poste une fois que vous avez créé votre avant-poste vous pouvez créer des murs des barricades les renforcer et le défendre vous avez plein de ressources sur la map qui vont vous permettre de craft dans votre avant-poste des nouvelles armes de munitions et vous pouvez même faire évoluer votre personnage avec un système de skill il faut donc défendre vos bases et détruire celles de l'ennemi encore une fois ça va plus loin que juste je tire sur tout ce qui bouge il faudra jouer avec votre escouade de 6 joueurs écouter votre squad leader et adapter la meilleure stratégie possible on a donc un mélange très sympa de jeu de guerre où on s'affronte mais où on doit aussi gérer ses ressources construire sa base et la développer ça sort en fin d'année sur pc uniquement et c'est disponible en wishlist steam messieurs dames voilà je vous ai donné les 8 pépites à suivre si vous aimez les fps j'ai encore mille et un jeu de ce genre à vous proposer si jamais ça vous plaît n'hésitez pas à laisser des commentaires et des pouces bleus je suis sûr que vous avez découvert des jeux aujourd'hui et des jeux qui vont vous plaire des jeux qu'on va pouvoir aussi découvrir ensemble à leur sortie donnez de la force sur ces concepts là je vous en propose plein d'autres n'hésitez pas à donner des idées s'il y a des genres ou des styles de jeu vous voulez découvrir on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le studio à bientôt